Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une lecture à moitié découverte et à moitié révision. On est sur le son K, mais sur son écriture qu'on a très peu rencontrée jusqu'à maintenant, l'écriture de la lettre K. Donc voici le texte qu'on va travailler aujourd'hui. C'est un texte sur les animaux qu'on va trouver en Australie. Donc il est assez long, il peut se travailler en deux fois. Mais avant de travailler vraiment vraiment sur la lecture, on va quand même prendre le temps d'aller regarder cette lettre K. Donc on avait vu sur le son K qu'on avait notre coq qui préparait son cocorico. Notre main prend la forme du C grâce à l'index et au pouce. Et notre coq se met à chanter presque bien chaud. On avait vu que dans notre bouche, la langue était tout au fond, qu'elle bloque bien la gorge. Et que tout d'un coup, on a beaucoup d'air qui est libéré. C'était pour le piège du G qui vient lui plus bas de la gorge, mais qui ne sort pas d'air. On avait vu aussi plusieurs écritures, si tu te souviens bien. On avait vu avec le C qu'il ne nous fallait pas toutes les lettres, pas toutes les voyelles qui marchaient. Toutes les consonnes, il n'y avait pas de souci. Mais seulement les voyelles rondes, comme le A, le O et le U, qu'on imagine bien rondes si on lui met son chapeau. Toutes ces lettres bien rondes bloquent, comme un gros caillou. Le son du C ne peut plus glisser. Et on avait vu un truc drôle pour s'en souvenir, qu'on pouvait faire du caca collé au cucu. Pardon les parents. On avait vu que pour les autres voyelles, on était obligé de passer par l'écriture qu'U. Écriture bizarre, puisque notre U devenait muet. Notre Q n'existe pas sans le U, sauf dans le mot coq. Bizarre, mais c'est comme ça. Le point qui, ou que, ou qu'est, avec un accent ou un ER, on avait besoin du qu'U. On le retrouve aussi dans les petits mots de question. Quoi, quand. Donc là, on va s'intéresser à l'écriture avec la lettre K. Notre lettre K, en script et en bâton, elle s'écrit avec des traits un peu penchés. En attaché, elle ressemble beaucoup au H. Et elle a une magnifique majuscule, avec des bouclettes un peu partout. Tu verras aussi, mais ça, tu attendras le CE, pour le trou, pour le voir, qu'il existe encore d'autres façons d'écrire le son Q. Notamment, en anglais, avec le CK comme ticket. Et en grec, avec le CH comme une chorale. Bizarre, hein ? T'as vu, t'as pas fini de tout apprendre. Donc nous, on va s'intéresser au K. Cette fois-ci, beaucoup, beaucoup de mots étrangers l'utilisent. Donc, dès qu'on a un mot étranger dans la langue française, c'est souvent la lettre K qui revient. Donc, son écriture à la lettre K. Bon, belle grande majuscule. Pareil, tu la travailleras au CE1, mais on peut s'amuser avec. Elle te fera beaucoup penser au H pour commencer. Regarde. C'est le même départ, hein ? Bon, la forme du I. Le H, on pouvait s'arrêter là, ou continuer une boucle, hein, qui partait là-bas. Donc, pour le K, c'est pas le K. Bon, on fait comme ce I, et ensuite, on repart au-dessus. Une petite canne, on vient toucher le milieu, tu vois, et on fait demi-tour. Et on retrouve la grande barre verticale, la première diagonale, et la deuxième qui vient par-dessus. Sauf qu'elles sont rendues un peu plus jolies. Pour l'écriture en attaché, on a la boucle, comme pour le H. On remonte, et on vient toucher le milieu. Tu vois ? On remonte, pour le H, on s'arrête là, on fait le pont. Et pour différencier avec le K, on remonte, on va toucher le milieu. On fait une petite bouclette ou pas, ça dépend de la place qu'on a. Là, on a de la place, on peut, sinon c'est juste repartir. Je lui fais une belle patte. Attention de ne pas repartir en faisant un trait tout droit, sinon au bout d'un moment, on ne comprend plus la lettre. Donc on repart bien loin, et on remonte. Ça va ? Et si tu regardes bien, tu as la barre bien droite du départ, la première diagonale, et la deuxième aussi, qui vient ici. Tu vois ? Allez, on passe à la lecture ? On a un grand texte qui va nous parler des animaux de l'Australie. Donc pas d'inquiétude, il est long, tu peux le diviser en deux jours. C'est un texte intéressant, puisqu'il va t'apprendre plein de choses sur les animaux d'Australie. T'as compris le titre ? Les animaux d'Australie, ça va, c'est cohérent avec ce que je viens de dire. Introduction, c'est ça qui va t'expliquer la suite. Tout seul. Point. Là, on a deux phrases, on va les lire ensemble. On relit correctement. Comme tous les enfants, Métalo n'a plus école à cause du confinement. Alors, il est resté à la maison avec ses parents. Ensuite, je te laisse chercher jusqu'ici. On relit correctement. 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 Ça va ? T'es arrivé jusqu'au bout ? Allez, on lit ensemble. Il a joué un peu dehors, t'as vu le piège ? Il y a le H en plein milieu, dehors. Mais il a surtout découvert une chaîne avec des documentaires à la télévision. Il a joué un peu dehors, mais il a surtout découvert une chaîne avec des documentaires à la télévision. Tu te rappelles ce que c'est les documentaires ? On en a lu plein déjà depuis le début de l'année. Ils ont beaucoup parlé de l'Australie et de l'immense incendie qui a duré pendant des mois. Ils ont beaucoup parlé de l'Australie et de l'immense incendie qui a duré pendant des mois. Je te laisse lire tout seul la dernière phrase. Il a décidé de prendre quelques notes. De petits points, on va voir l'explication de ces notes. Prendre quelques notes, ça veut dire noter. Il s'est entraîné, peut-être qu'il a pris un carnet par exemple, et il a écrit ce qu'il ne voulait pas oublier. Les notes, ça sert à ça. On note, on écrit dans des fiches, dans des carnets, des fois même sur sa main, ce qu'on ne veut pas oublier. Alors, est-ce que tu as compris de quoi parle ce premier paragraphe ? Ça parle du confinement. Métallo, il était confiné chez lui comme tout le monde. Il a joué dehors, mais il a surtout regardé des documentaires à la télé. Et il y en a un qui l'a beaucoup intéressé. Ça parlait de l'Australie. Et en Australie cette année, il y a eu une catastrophe terrible. Et une grande, grande partie de ce grand pays a pris feu et ça a tué des millions et des millions d'animaux. Mais alors, c'est où l'Australie ? Tiens, je te présente le monde. Alors, on a écrasé un petit peu la planète pour que ça soit visible d'à peu près partout. Mais nous, on est là. Ce tout petit morceau ici du monde, c'est la France. Ici, tu as l'Angleterre. Ici, l'Espagne. Ici, c'est l'Italie. Tu as peut-être déjà entendu parler. Ici, tu as le Coran, continent africain. Avec le Maroc, l'Algérie. Ici, l'Arabie Saoudite, la Turquie. Et ensuite, tout le haut là, par exemple, c'est la Russie. Par ici, la Chine. Ici, le Japon. Si je regarde de l'autre côté, les Etats-Unis. L'Amérique. Ici, le Brésil. Et là, très loin, l'Australie. Tu as vu, ce n'est pas tout près. On doit passer de l'autre côté de la planète. Il faut imaginer que ce côté-là, il touche ce côté-là, normalement. C'est un peu bizarre. Là, c'est coupé. Coupé et mis à plat. Donc, si on doit prendre l'avion, on a presque une journée complète d'avion pour aller de l'autre côté. Et ce qu'il y a d'assez rigolo, tu vois, ici, il y a une ligne rouge. C'est le milieu de la planète. Planète Terre. De ce côté-là, quand on est en hiver, de l'autre côté, c'est l'inverse, c'est l'été. Donc, nous, quand il fait chaud chez nous, il fait froid en Australie. Quand il fait chaud en Australie, il fait froid chez nous. C'est bizarre, hein ? Maintenant que t'en sais un peu plus sur l'Australie, on continue notre lecture. On va s'intéresser au paragraphe marron. Je t'ai mis des indices sur les lettres muettes. Comme il y aura beaucoup de mots un petit peu compliqués, au moins, ça t'aide. Allez. Ensemble. En Australie, on trouve des animaux qui n'existent que là-bas. En Australie, on trouve des animaux qui n'existent que là-bas. Premier petit tiret. Premier animal. Tu l'as reconnu ? Il y a des kangourous. Ils ont une longue queue. Donc, attention ici au piège du U muet. Longue queue. Ils sautent et leur bébé naissent dans une poche sur leur ventre. Il y a des kangourous. Ils ont une longue queue. Ils sautent et leur bébé naissent dans une poche sur leur ventre. Donc, ils naissent, le bébé, ils montent dans la poche et ils grandissent, accrochés au ventre de leur maman, comme ça, jusqu'à ce qu'il soit assez grand. C'est rigolo. C'est parti pour le paragraphe rouge. Je te laisse chercher. Ça va ? Le dernier mot est très compliqué. T'inquiète pas, on va le voir ensemble. On trouve aussi des... Alors, tu l'as reconnu ? Cet animal-là, c'est le koala. Le koala. Ils vivent dans les arbres et ne mangent que des... Alors, on ne va pas faire la liaison tout de suite, on va s'intéresser à ce nom. E-C-A-L-I-P-T-U-S. Attention, le S n'est pas muet. Des eucalyptus. C'est le nom de l'arbre dans lequel il est et qu'il mange. Eucalyptus. On trouve aussi des koalas. Ils vivent dans les arbres et ne mangent que des eucalyptus. On passe au paragraphe orange. Nouvel animal. Je t'ai mis un peu plus d'aide. Ensemble. Alors, tu as trouvé comment s'appelle cet adorable petit animal ? Il s'appelle le ko-ka. Ko-ka, c'est rigolo. On dirait le nom d'une boisson. Les ko-ka sont les animaux les plus heureux car ils ont un visage qui sourit. Les ko-ka sont les animaux les plus heureux car ils ont un visage qui sourit. Il est connu pour avoir de beaux sourires tout le temps. Il est mignon, non ? Tu as le droit de me dire non, pas de soucis. On arrive sur un étrange animal au nom très difficile. Alors, je le lis d'abord avec toi. Je t'ai mis une aide en couleur. C'est une forme rare du 1. Or-ni-to-rin-que. A partir de là, je te laisse chercher tout seul. Alors, je te laisse chercher tout seul. Alors, tu as compris ce qu'il y a d'étrange chez l'animal qui s'appelle ornithorynque ? Il est très bizarre, hein ? On va lire ensemble. Les ornithorynques sont les animaux les plus bizarres. Les ornithorynques sont les animaux les plus bizarres. On dirait un mélange d'animaux. On dirait un mélange d'animaux. On a les deux petits points qui expliquent ce mélange. Un bec de canard. Un bec de canard. Un bec de canard. Avec une queue. Le U muet, attention, comme tout à l'heure. Queue de castor. Une grande queue toute plate, comme le castor. Ils pondent des oeufs. Le mot oeuf, tu te rappelles ? Attention, il change de prononciation au pluriel. Un oeuf des oeufs. Ils pondent des oeufs, mais les bébés boivent du lait. Donc, on a un animal qui pond des oeufs. Ils pondent des oeufs, mais les bébés boivent du lait. Tu te rappelles, on avait travaillé sur les naissances des animaux. On avait vu qu'il y avait les animaux qui pondaient des oeufs, comme les insectes, comme les oiseaux, comme les poissons, comme les reptiles. La famille du serpent, du lézard. Mais on avait vu aussi qu'il y avait la famille de ceux qui ont un bébé directement vivant dans le ventre, et qui naît, et qui a besoin de téter le lait de sa maman. Mais normalement, on n'a pas les deux en même temps. Lui, il donne des oeufs, et quand les bébés naissent, ils viennent téter le lait. Bizarre, hein ? Vraiment un drôle de mélange. Ensuite, on arrive sur la fin. Je te laisse chercher. Alors ici, on a le o, comme dans foot, de o anglais, comme dans foot. Donc on va lire ou. Kou-ka-bu-ra. Les koukaburas. On lit ensemble ? Les koukaburas sont des oiseaux avec un drôle de cri. On dirait qu'ils rigolent. Les koukaburas sont des oiseaux avec un drôle de cri. Explication, les deux petits points. On dirait qu'ils rigolent. En bleu maintenant. Paragraphe sur ce drôle d'oiseau aussi. Je te lis son nom. K-A-Z-O-H-A-R. K-A-Z-O-H-A-R. Donc on aime au compliqué ici. Le reste, ça devrait aller ensemble. Les koukaburas sont de très grands et dangereux oiseaux qui existaient déjà chez les dinosaures. Les koukaburas sont de très grands et dangereux oiseaux qui existaient déjà chez les dinosaures. C'est le troisième plus grand oiseau qui existe encore. Il y a l'autruche, l'émeut, puis un tout petit peu plus petit, le koukaburas. Et il existait déjà, il avait presque la même forme à l'époque des dinosaures. Sauf qu'il avait des ailes plus grandes. Maintenant, il n'arrive plus à voler. Mais regarde ses pattes. Il a une très grande patte et avec des griffes immenses. Immenses, regarde, celle-là. Donc c'est un oiseau qui n'hésite pas à attaquer l'homme. Il en tue régulièrement d'ailleurs. Ceux qui aiment bien les dinosaures connaissent peut-être le Vélociraptor qui a une énorme griffe aussi, très aiguisée. Lui, c'est à peu près pareil. Il fait peur. Il a cette grande corne-là sur la tête. Waouh ! Et on termine par un drôle d'animal. Pareil, je vais te lire son nom puisqu'il est un petit peu compliqué. C'est le Wombat. Le Wombat. Tout seul. Alors, je suis sûre que si tu as compris, tu dois être en train de rigoler. Qu'est-ce qu'il a de spécial cet animal ? Qu'est-ce que c'est qui a coûté de cette photo ? Allez, on lit ensemble pour savoir. Il y a aussi des Wombats qui font des cacas carrés. Il y a aussi des Wombats qui font des cacas carrés. Eh oui, trop bizarre. C'est un gros animal. C'est assez grand. C'est grand comme un chien. Et c'est le seul animal au monde qui fait des crottes, des cacas, en forme de petits cubes comme ça. Et ils viennent tout juste de trouver pourquoi. C'est étonnant, non ? L'Australie, tu as vu, c'est un pays qui est tellement, tellement loin, tellement loin de tout, en plein milieu de l'océan, qu'il a ses animaux bien à lui. On ne les trouve que là-bas. Donc, c'est pour ça que l'énorme incendie qui a détruit une grande partie des forêts, eh bien, c'est un grand drame. Parce que beaucoup, beaucoup d'animaux, maintenant, sont sur le point de disparaître. Si toi aussi, tu veux en savoir un petit peu plus sur les animaux bizarres de l'Australie, je t'invite par exemple à aller regarder ce site-là, qui présente huit des animaux que tu viens de voir, plus un autre qui s'appelle le Diable de Tasmanie, qu'on ne voit que en Australie. Et tu pourras par exemple aussi y écouter le crime du Kookaburra. Allez, moi, je t'abandonne ici. A tout bientôt.